Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je vous présente une fois par mois une lecture intuitive et une fois par semaine une lecture hebdomadaire. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais m'occuper des béliers. Ah les béliers, je vous aime beaucoup mes amis béliers. L'une des plus belles vidéos que j'ai faites sur ma chaîne depuis 3 ans, c'est les béliers années 2021. Je vous invite à aller la voir, j'ai eu énormément de retours de tous les natifs, du signe du bélier, des messages par WhatsApp, des e-mails, des commentaires en bas de la vidéo. Franchement cette vidéo elle est top, je vous invite à aller la voir. Bon elle est longue, elle dure 1h15 ou 1h30, je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment une très 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 belle vidéo. Ah j'ai ma bougie qui s'est éteinte là, vous avez vu ? Et pouf ! La bougie, voilà. Alors je vais juste là, je vais juste changer. Alors c'est peut-être un signe, il y a une bougie qui s'éteint là. En pleine vidéo. C'est un signe, la lumière, et puis on remet de la lumière. On remet de la lumière. Regardez, au mois de juin, on éclaircit une situation. Voilà, je rallume une autre bougie. Il y a quelque chose qui s'éteint, regardez. J'aime bien les vidéos comme ça, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Parfait. Et j'avais la carte soupe qui est sortie en même temps. On va éclairer une situation. Un côté sombre qui s'éteint, une situation qui s'éclaire. D'accord ? Première carte que j'ai ici pour nos amis béliers. Donc j'attire votre attention pour les nouveaux qui viennent d'arriver maintenant sur ma chaîne. C'est une vidéo dite générale. Elle ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment certains éléments. Prenez ce qui résonne avec votre propre vie. On a tous nos vies différentes, des éducations différentes, des problèmes différents, des âges différents, des ascendants différents. Bref, on est différent. Une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Mais on a tous un peu ces mêmes énergies en fonction de notre signe astrologique. Alors, j'ai débuté cette vidéo par une bougie qui commence, enfin qui s'est éteint. Et là, première carte, j'ai la source. Donc on a une situation qui se termine et on a un nouveau départ. Alors, je ne sais pas les événements que vous avez vécu de janvier jusqu'à mai. Et ici, en tout cas au mois de juin, nous avons des béliers qui ont la source avec eux, le soleil avec eux. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Votre voyage ici sera éclairé. Regardez, on a encore le soleil ici, d'accord ? Où vous-même, vous allez éclairer une situation, d'accord ? Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous durant votre parcours de vie, je dirais, de juin jusqu'à décembre. Vous en aviez envie de cet éclaircissement ? Eh bien, il est là, il arrive. On sort du tunnel, les situations sont beaucoup plus claires. La renaissance. Très, très, très belle carte. Bon, elle ne me parle pas tellement pour le bélier, je vous l'avouerai. Mais c'est une très belle carte. Je vous donne mon interprétation, que je la donne pour les autres signes. Mais bon, je la donne aussi pour le bélier, mais ce n'est pas tellement le bélier, mais ce n'est pas grave. Ici, on voit un chameau. Un chameau, là, un peu mou, qui regarde dans le passé, qui n'avance pas, qui marche lentement, qui n'a pas d'objectif, qui est lent. Donc voilà, où la vie a été peut-être un peu lente pour lui ces derniers temps. Et là, on voit qu'il y a un lion. Un lion qui rugit ici. On voit une renaissance ici, sur cette carte. Donc, ce chameau peut indiquer que vous étiez dans une situation un peu bloquante, un peu lente. Donc, ça peut arriver pour nos béliers, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid-19. Tout était lent. Je pense que pour certains béliers qui aiment l'action, qui aiment quand ça bouge, je pense que cette période a dû être relativement difficile pour vous. Et là, on voit que vous sortez. À partir du mois de juin, il y a le lion qui sort de ce chameau. Donc, on sent une énergie. Donc là, j'ai un power, mes amis lions. On a le soleil ici, on avait cette bougie ici, avec cet éclaircissement. Je sens vraiment un power. Chez nos amis béliers. D'accord ? Pour d'autres, pour d'autres béliers, si ça ne vous parle pas. Non, mais attends, Aléna, moi, je me retrouve tout à fait dans le chameau. Puis, je suis bien là-dedans. Moi, ma situation, elle est complètement bloquée. On vous demande de vous lever maintenant. D'accord ? Là, il est temps. Vous pouvez vous lever maintenant. Et enfin, en dernière carte, on a la carte du voyage. Donc, cette carte est très jolie parce qu'elle nous explique un mouvement, une action. J'aime beaucoup ce soleil qui nous éclaire dans notre parcours. Donc, on arrive à voir le chemin. Vous comprenez ? On arrive à voir le parcours. Donc, vous, vous êtes ici. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage ici. Il débute son voyage. Il débute son voyage. Tout est dégagé. On voit que les nuages commencent à se dégager un petit peu. On arrive à voir au loin tout le chemin. Alors, on ne sait pas très, très bien où est-ce que ça va après là-bas parce qu'on a une bonne vision quand même sur plusieurs mètres, kilomètres. Mais peu importe, on a le soleil. On a la source qui nous éclaire. Donc, ici, avec ces trois cartes, on voit déjà, on ressent de l'énergie. Même moi-même, là, je ressens de l'énergie. On a la carte du contrôle. Cette carte, je la sors régulièrement pour nos amis du Capricorne, Taureau et Vierge. Et c'est ce qui vous manque un petit peu ici. Cette carte du contrôle, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre énergie du bélier, bouger, avancer, éclaircir les choses. Mais par contre, on vous demande un certain contrôle dans ce que vous faites. D'accord ? Une structure, un contrôle, d'être encore un petit peu plus rigide. Structurer, organiser. Je sens de l'abondance ici, derrière. Comme si on peut avoir peut-être certains béliers qui avancent trop vite par rapport à leurs finances. Ici, on vous demande de vous structurer, de vous organiser et de poser des limites. Je n'ai pas envie de parler de droiture, mais est-ce que vous êtes peut-être un peu souple pour certains ? S'il y a un peu de souplesse ou de laisser aller dans votre vie, on vous demande ici en juin de restructurer et de vous organiser. D'accord ? Et enfin, je sens quand même de l'abondance ici. Donc, on sent que plus tard, on le verra peut-être dans le tirage, on va parler d'abondance. Voilà. Ces trois cartes, je pourrais m'arrêter là, en fait, comme lecture intuitive. Parce que ces quatre cartes sont très puissantes. Pour moi, on sent qu'on sort. J'ai vraiment le soleil qui est là, j'ai l'énergie qui est là. Moi, je pourrais m'arrêter ici. Mais comme je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Voilà, prenez en tout cas note de ces éléments que je viens de vous communiquer. Le tirage qui va venir après va compléter, en fait, ces quatre cartes. Alors, c'est parti. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les situations pour nos amis béliers pour le mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo ou à cliquer tout simplement sur le petit bouton abonner pour me soutenir. Alors, ok. Ils le savent. Ok. Ok. Des envies de voyage, d'évasion, envie de tout casser, tout. Ok. Je vais prendre ma petite pierre. Ah, elle n'est pas là. Attendez. Je vais prendre celle-là. Hop. Alors. Bon, j'ai des envies d'évasion ici. Premièrement, avec la carte étranger, distance. On dirait que pour certains, on a envie de partir en vacances, on a envie de s'éloigner, de s'éloigner d'un milieu peut-être qui ne vous convient plus. Alors, sur le plan professionnel, je sens quand même une distance. Comme pour certains, vous avez envie de traiter vos affaires de manière individuelle, d'être un peu plus carré et plus rigide, peut-être plus distant pour pouvoir bien vous concentrer sur votre affaire. Cette renaissance que je vous ai parlé tout à l'heure, ça fait déjà depuis un moment que vous êtes dessus, d'accord ? Et elle va durer encore un certain temps. Ce n'est pas, voilà, tiens, le mois de juin, il arrive et puis je suis en train de renaître. Non. Je pense qu'il y a eu déjà un travail qui a été fait pour certains béliers de développement personnel depuis peut-être quelques mois, voire une année. Et que là, vous ressentez effectivement cette renaissance. Pour d'autres, on peut arriver aujourd'hui maintenant, au mois de juin, où on sent qu'on a envie de complètement tout changer dans sa vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, cette renaissance viendra au fur et à mesure des mois qui vont suivre, d'accord ? Il y a eu un temps de pause avec cette carte rêve ici. Je l'ai pour le chameau ici. Vous avez des rêves, des envies profonds, intenses. Ça peut être des désirs aussi. Je le ressens plus avec la carte projection et rêve ici. On voit que vous avez un focus, un objectif bien précis. C'est ce que je ressens. C'est fou ce pouvoir que vous avez, les béliers. C'est incroyable parce que je le sens là. Vous avez un rêve et un objectif qui est d'aller là-haut. Ça fait déjà depuis un certain temps que vous avez ce rêve ou cet objectif. Alors, ça peut être plusieurs rêves. Une vie de couple, avoir un enfant, une vie professionnelle, changement de job. Voilà. La chose, c'est que je sens ici qu'il y a une lenteur. Alors, peut-être il y a quelques mois passés. Mais en tout cas, vous avez votre objectif, vous avez votre rêve. Cette carte ici nous indique que vous débutez maintenant la réalisation de votre rêve. Vous allez commencer à partir de maintenant, en fait. Je pense que ça fait déjà depuis un certain temps que vous avez, ça peut être plutôt professionnel parce que j'ai la carte de l'abondance. Un rêve professionnel depuis un certain temps ou depuis quelques années où vous vous projetez, vous avez des bonnes intuitions sur un projet professionnel. Et je pense que tout va débuter au niveau de l'action, au niveau de l'énergie. Tout va débuter au mois de juin. Pour d'autres, on peut penser aussi à un objectif professionnel à distance ou à l'étranger. On a ici la carte étranger qui m'indique aux États-Unis. Donc, on peut avoir un projet, une envie de partir aux États-Unis ou d'échanger avec l'Amérique du... L'Amérique... C'est vers où, là ? Ça peut être le Canada aussi, le Canada. Mais ça peut être aussi les pays comme Norvège, Suède, Finlande, Danemark. Ça peut être aussi des régions comme ça. Et aussi l'Amérique du Sud. Le début de l'Amérique du Sud. Donc, une envie... Ça peut être une envie de voyage ou une envie de voyage, oui, bien sûr. Ou une envie de prendre ses ailes, de partir. Mais je le ressens plus professionnellement. Je ne vois pas un voyage plus professionnel. Dans le milieu professionnel, ça peut indiquer aussi des échanges internationaux. D'accord ? Des échanges internationaux intéressants ici au courant du mois de juin. Si vous ressentez cette envie de partir aux États-Unis, c'est la bonne période pour cette deuxième partie de l'année de juin à décembre. Voilà, je vais prendre le 77 pour compléter ce tirage. Qui est très, 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 très puissant au niveau de l'énergie. En tout cas, là, j'avais la carte du voyage qui m'a fait un petit clin d'œil ici. OK, donc il y en a qui vont partir. Merci pour le petit clin d'œil. Voilà, ça fait déjà depuis un petit moment que vous réfléchissez ici dans le silence. Vous tournez en rond avec un projet ici. C'est quoi ? Laissez-moi un petit message en commentaire. Je suis curieuse. En tout cas, il y a quelque chose que vous aimeriez construire, bâtir. Une vie commune. Je n'ai pas encore parlé de... Allez, j'en prends encore une. Je vais prendre quatre, mais j'en prends encore une. OK, très bien. Il y a des rencontres et des échanges. OK, je vais regarder en dos de deck. Waouh ! Donc, le sentimental aussi, c'est quelque chose qui... Vous fait réfléchir. Alors, le 77, il se marie parfaitement avec le tirage. Dans le sens où ça fait déjà... Alors maintenant, je vais pouvoir compléter ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça va en descendant. Ça fait déjà depuis un, deux ou trois mois que vous réfléchissez sur une opportunité. Ça fait peut-être depuis un, deux ou trois ans, un, deux ou trois semaines que vous réfléchissez intensément sur une situation... Moi, je dirais plus professionnelle au niveau de l'abondance ou aussi une situation financière. C'est un projet que vous rêvez, une ambition, quelque chose. Et là, maintenant, à partir du mois de juin, vous allez sentir des opportunités. Ça va être beaucoup plus clair. On va vous... Je ne sais pas, il y a des... Ça va venir à vous. Vous comprenez ? Ça fait déjà depuis un, deux ou trois mois que vous tournez un petit peu en rond. Comme ça, on aura peut-être des informations entre le 9 et le 17 juin des informations. D'accord ? Entre le 9 et le 17 juin des informations. Et je pense que vous allez commencer à construire, à bâtir. Vous allez commencer à construire votre projet professionnel ou une vie de couple aussi. Ça peut être ça aussi. Mais pour tout ça, on a besoin d'échanges, de rencontres. C'est ce qu'on aime chez vous, les béliers. Des échanges fructueux. Des rencontres. D'accord ? Voilà. Dans ces échanges et dans ces rencontres, ce tirage me dit de vous dire d'être un peu plus structuré et organisé avec la carte du contrôle. De toutes ces cartes-là... Et je sais... Bref. De toutes ces cartes-là, celle qui saute aux yeux pour moi le plus, c'est la carte du contrôle. Ok, j'ai la carte source qui m'indique vraiment que... Voilà. Mais pour vous, les béliers, c'est la carte du contrôle. Parce que je sens ici que vous allez rentrer dans votre élément ici avec le lion. Peut-être partir un petit peu dans plusieurs activités. Et ça risque de déborder. Parce que je vous vois aller boire un verre, les restaurants vont s'ouvrir, les terrasses échangées avec les Etats-Unis, partir, revenir, ça tourne en rond, ça... Voilà. Ici, on a besoin... Pardon. J'ai un peu de rhume. Ici, on a besoin d'une structure. On a besoin d'un contrôle. On parle de vos finances. On parle de choses sérieuses. D'accord ? J'ai la carte abondance qui est là. Ouais, mais elle est coquine, cette carte abondance. Parce que... On me dit que vous êtes futés, que vous êtes intelligents. Parce qu'on a... Il est posé... Regardez, cet homme est posé sur un livre. Donc, il sait parfaitement ce qu'il fait. Oui, c'est juste. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Mais je reste quand même sur ce que j'ai dit. Restez quand même structurés et organisés. On a la carte du silence qui vient un peu après. C'est que ce projet que vous avez en tête, projet de bébé ou projet... Parce que j'ai la carte sexualité ici. Ça peut être un projet de bébé ou un projet professionnel. Un projet d'ouverture d'un restaurant, peut-être. Voilà. Un projet de voyage. Ce projet doit être structuré. Je me répète encore une fois. Ce projet doit être structuré et organisé. Et ce projet... Enfin, évitez de trop, trop, trop en parler. Parce que j'ai quand même la carte du silence. Donc, on n'en parle pas. Vous avez vu, là, il a la bouche fermée. Ici, on a la bouche fermée. On n'en parle pas. Ici, là aussi, la bouche fermée. Donc, on reste focus. On reste focus sur son parcours. On avance vers le soleil. Voilà, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous parle. J'ai hâte de lire vos commentaires. Pour moi, en résumé, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. On a juste cette carte en carte centrale qui nous indique un petit peu de lenteur. Mais ça, c'est peut-être parce que vous allez être beaucoup plus structuré et organisé. Donc, c'est peut-être ça qui va vous... Vous allez penser que c'est un petit peu lent. Je vous invite à échanger ici avec des professionnels ici. Sur le plan sentimental, on n'a pas parlé de sentimental ici parce que je pense qu'on a pas mal de béliers qui sont focus sur leur vie professionnelle. Donc, quand je n'ai pas d'informations, c'est que pour moi, sur le plan sentimental, ça va bien. Vous avez vu ? Regardez. Oh ! C'est incroyable ! J'ai encore la bougie. Puis, j'avais la bougie qui s'est éteinte ici. Oh là là ! Alors, laissez-moi un commentaire en juin. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Ça va être beaucoup plus clair maintenant. La bougie. Chiffre 33. Ouais, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour nos amis. Bélier. Je le mettrai comme thème, comme titre pour ma vidéo. Donc, je vais prendre trois cartes des archanges pour compléter ce tirage. Juste un petit instant. Oups, là, ça saute de partout. Hop ! Quatre de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités se fera vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé. Oh, c'est beau ! Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Magnifique ! Lâchez prise. Là, je n'ai pas tellement parlé de lâcher prise, mais on va voir. Laissez le passé derrière soi. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Lâchez prise sur une situation qu'on avait vue avec la bougie qui s'éteint. On lâche prise sur ce passé et on avance vers quelque chose de plus clair. Choisir d'être libre. Chiffre numéro 15. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Magnifique. Magnifique. Voilà mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous parle. Moi je l'ai ressenti très 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 intense. On parle quand même de lâcher prise. J'aurais pu en parler déjà au début. Mais si on me le confirme ici effectivement. Si on est sur un nouveau projet. Lâchez prise. Faites-vous confiance. Vous êtes pour moi sur le bon chemin. Je vous invite mes amis à aller voir la lecture intuitive annuelle pour les béliers. Et de reprendre de janvier à juin. Peut-être qu'il y a des messages qui vont résonner en vous. Voilà mes amis béliers. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous adore. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me soutenir. Et je vous dis à tous un très bon mois de juin. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501